Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une configuration autour des 1000€ et puis je vous propose qu'on en parle tout de suite. Allez c'est parti. Du coup, comme je vous le disais aujourd'hui, on se retrouve pour une configuration gamer ou streaming aussi, elle peut faire un streaming pour ceux qui se demandent, aux alentours de 1000€, voilà c'est un budget assez conséquent, on commence à rentrer dans des PC vraiment intéressants. Je vous propose qu'on commence tout de suite, donc il y a une alternative Intel et AMD, là on va commencer tout de suite avec l'alternative de chez Intel, donc pour l'alternative Intel, on va pas le dire 20 fois le mot alternative, j'ai choisi le X5 9600K tout simplement parce qu'il est overclockable, il est à 6 heures, ça suffit largement pour la plupart des jeux en ce moment, il est overclockable, il n'y a pas de ventirad, donc je vous en ai mis un dans la config juste un petit peu après, vous pourrez l'utiliser aussi pour AMD, d'ailleurs je vous le reconnais très certainement. Bref, ce processeur en tout cas c'est un gros calibre, vous pourrez même augmenter sur du watercooling pour ceux qui ont plus de budget, histoire de lui donner un peu plus de marge pour l'overclocking, sinon en jeu c'est un monstre, très clairement, ou le i5 sera beaucoup plus puissant en jeu que le Ryzen, d'ailleurs ça va se voir assez rapidement en général, si vous jouez en 1080p, surtout parce qu'en 1440p, la différence va pas forcément se faire remarquer, ça dépendra de la résolution dans laquelle vous jouez. Bref, excellent processeur pour son prix, 202€, il a une puce graphique celui-là, et il est livré plutôt assez vite. Et la carte mère, du coup j'ai pris l'Asus Prime 7 390p, elle est pas mal, elle a tout ce qu'il faut, vous pouvez overclocker avec, 4 slots de RAM, 2 ports PCI Express, 2 ports M.2, bref, elle a tout ce qu'il vous faut, ici, donc je vois pas où il est le problème, une excellente carte qui sera certainement mettant en valeur votre processeur, pas mal aussi de chez Gigabit, c'est la Z390 Gaming X qui est vraiment top, quand il est top, elle est vraiment bien pour son prix, mais elle a 10€ plus cher, et sinon ça dépassait le budget. Mais pour ceux qui la veulent quand même, je la mets dans la description, et peut-être que vous ferez un bon coup pendant les soldes. Alternative de chez AMD, on verra le kit de RAM après, parce que de toute façon, pour les deux kits, ce sera le même. Et là du coup, le Ryzen 5 3600, il est dans mon PC actuel justement, là je touche la vide pour vous dire qu'il est là. Excellent processeur, Secure 12 Thread, avec le Ventirad justement, que vous pourrez ajouter ou non, là il est déjà dedans, donc vous pourrez mettre celui que je vous conseille juste après, si vous voulez ou pas justement, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir un Ventirad par-dessus. Mais après, je ne suis pas vendeur, donc ceux qui m'ont dit, pourquoi il dit, c'est toujours mieux. C'est un peu mieux, c'est vrai, mais ce n'est pas obligatoire. Bref, excellent processeur, overclockable lui aussi, mais je vous le déconseille, je vous ferai une vidéo pour expliquer pourquoi je vous le déconseille. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, je le conseille souvent. Puis à 180 euros, c'est une sacrée offre chez Darty justement. Et si vous allez le chercher en magasin, d'ailleurs il y a moins 10 euros, ça peut encore vous descendre le prix, et à 169 euros, c'est encore meilleur. Et puis la carte mère, cette fois-ci, j'ai pris une B550 parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Oui, j'ai explosé le budget, 160 euros la carte mère. Effectivement, ça commence à faire. Mais cette carte mère, elle est exceptionnelle. Vous pouvez mettre du PCI Express 4.0, donc elle supportera toutes les prochaines cartes graphiques. Et aussi les disques durs M.2 de 4e génération. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'elle est plutôt bien fournie. Donc je n'avais pas trop regardé les cartes mères en B550. Mais au final, elles sont vraiment jolies. La Prime, là, elle est vraiment très très belle. Un design vraiment assez sobre et épuré, mais vraiment, elle est très jolie. J'aime beaucoup. Et après, du coup, comme je vous le disais, le Ventiras, c'est le Hyper 212. Donc moi, j'ai présenté la version de toutes les couleurs, le RGB. Il est bloui, il est bloui ! Et il est plutôt sympa. Je vous mets la petite fiche en haut, juste de ce côté-là, je crois qu'elle est. Voilà, donc en haut ici. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, comme ça, vous pouvez aller regarder la vidéo. Je l'ai présenté en détail. Comme ça, ça peut vous faire un avis sur ce Ventiras. Après, vous pouvez aller chercher des Be Quiet aussi, qui sont pas mal. Et puis, vous avez le Arctic Freezer 34 aussi, qui est plutôt pas mal et abordable. Après, vous pouvez aller au-dessus, mais bon, plus vous allez au-dessus, et mieux ce sera. Après, au niveau de la RAM, la DDR4 de chez Corsair. Donc, c'est les Corsair Vengeance LPX 16Go, voilà, en 2x8, 3000 MHz. 3000, ça suffit largement. Vous pouvez les taper dans du 3200 pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de RGB sur celle-là. Elles sont plutôt petites, histoire de pouvoir mettre un gros Ventiras ou un sacré Watercooling dessus. Mais normalement, elles ne devraient pas vous déranger. Sinon, excellent kit de RAM avec un K16. Donc, c'est des latences assez modérées au final. Ça suffira pour pas mal de monde. Maintenant, si vous voulez un kit de RAM RGB, vous pouvez regarder. Ce sera certainement plus cher, mais ça apportera un certain look à votre configuration. Ça dépend vraiment de si vous voulez faire du tape à l'œil ou pas. Vraiment, ouais. Et du coup, les cartes graphiques, je vous propose deux choix complètement différents. Donc, si vous voulez streamer, mais que vous prenez le i5, je vous conseille de prendre la 2060. Comme ça, vous aurez l'encodeur de chez Nvidia pour pouvoir streamer sur OBS ou d'autres plateformes. Je sais qu'il y a quelques autres plateformes qui le font. Et du coup, ça consommera zéro. Processeur, vous streamerez dans une qualité vraiment ouf. Et puis, pour ceux qui veulent que jouer, vous avez le choix entre la 2060 et la 5600 XT qui viendra juste après. Bref, c'est deux modèles vraiment hyper sympas. Là, on a de la chance. 311€ pour une 2060, c'est vraiment pas cher du tout. En plus, c'est un excellent modèle de chez OVGA. Il est magnifique ce modèle. D'ailleurs, je regrette qu'il ne soit pas sorti avant. Sinon, je l'aurais sûrement pris. Sinon, excellente carte. Très, très belle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs de cette carte. Ça vous permettra de jouer à tous les jeux en 1080p Ultra, sauf quelques-uns qui sont très mal optimisés. Et commencer le 1440p, donc en élevé moyen. Puis même sur les jeux compétitifs, vous pouvez jouer quasiment Ultra. En deux cas, ça passe. Ou sa concurrente directe, la 5600 XT. Donc, en général, elle se tabasse pour avoir la meilleure place. Clairement, c'est la grosse baston. Donc, dans certains jeux, la 5600 est devant. Dans d'autres jeux, la 2060 est devant. Par contre, là, la 5600, je vous la déconseille si vous voulez streamer avec la carte graphique. Donc, si vous la prenez et que vous voulez streamer, je vous conseille plutôt de prendre le Ryzen 5 3600 histoire d'avoir de meilleures conditions de stream. Par contre, ça ne sert à rien de prendre un PC pour streamer si vous n'avez pas la connexion. Un petit conseil comme ça. Sinon, encore une excellente carte. Le modèle Saphir, il est énorme, il est incroyable, il est... Voilà, il est très imposant. Vraiment, il va faire penser un petit peu à la 570 que j'avais essayé sur la chaîne pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. D'ailleurs, je vous la mets aussi également dans la petite fiche là-haut. Un modèle vraiment hyper imposant, assez lourd et du coup, ça montre aussi qu'il va être hyper bien refroidi. Donc, toujours un refroidissement passif chez Saphir au passage. C'est-à-dire qu'il y a une certaine température, ça se désactive et tout le monde est content. Après, on passe au stockage. Donc, le stockage, c'est exceptionnel. On est toujours sur un SSD de 240Go. Donc, là, j'ai pris le Kingstone parce qu'il n'est pas trop trop cher. Après, vous pouvez éventuellement prendre un M.2. Donc, je vous mettrai un M.2 aussi dans la description, justement. Pour ceux qui veulent, vous pourriez l'avoir. Et puis, du coup, on reste dans des budgets assez abordables et puis, ça fera le boulot. J'en ai vu un comme ça. Très, très bon boulot. La seule marque que je vous déconseille parce que j'ai eu des petits problèmes avec, c'est Silicon Bowers. Il y en a, le conseil, mais moi, personnellement, je vous dis de ne pas y aller parce que j'en ai eu deux et les deux, ils ont eu un bug. Mais vraiment, genre, j'en ai acheté un, j'ai eu un problème avec, j'ai renvoyé, j'en ai eu un autre, il y a eu des problèmes avec et du coup, il ne marchait pas non plus. Et du coup, on en a deux qui déconnent un peu. Bref, un petit peu compliqué, cette histoire. Et du coup, le disque dur, pour changer de sujet, le disque dur 1TRA de chez Western Digital, donc après, vous pouvez prendre du Toshiba et du Seagate, c'est pareil. Le seul truc qui change, c'est le prix en général. Donc, 7200 tours par minute, c'est vraiment ce qu'il faut regarder. C'est au niveau de la rapidité que ça va se jouer. Et il est plutôt pas mal, 42 euros, c'est des prix assez corrects. Et puis, l'alimentation, l'alimentation, j'ai été vraiment surpris parce que j'ai réussi à vous caler une alimentation modulaire pour 1000 euros. Non, je rigole, c'était possible. Mais vraiment, pour ce qu'on a, je trouve que la config, elle est vraiment top. Il n'y a que le boîtier que vous pourrez sûrement changer parce que moi, j'en ai mis un qui passait par là, mais vous pourrez mettre des trucs un peu plus stylés. Et puis, du coup, là, on a une alime modulaire 550 watts, 80 plus gold. Franchement, je suis content. Je suis content qu'on ait réussi à caler un truc pareil. La réactor de chez Cooler Master en 550 watts, c'est vraiment un truc de ouf. La boîte est très jolie au passage, voilà, parce qu'il y en a qui me suivent qui savent que j'adore vous commenter un peu les boîtes. Du coup, là, on a une excellente alimentation, je pense, qui va très bien faire le boulot et puis l'avantage, c'est que comme c'est du modulaire, vous n'êtes pas obligé de brancher tous les caches que ceux qui sont indispensables, en fait, donc c'est plutôt pas mal. Ça va vous faire gagner un maximum de place dans le boîtier et du coup, c'est plutôt sympa. Et puis même, vous pourrez acheter des petits kits de câbles en plus, bon, ça coûte un petit peu cher, mais si jamais un jour, vous avez envie de lui donner un coup de jeune, c'est toujours ça de pris. Et du coup, le boîtier, le petit charcoun, là, qui passe par ici, donc c'est le charcoun RGB flow, il est assez sympa, vraiment, je le trouve assez joli, il y en a peut-être qui ne vont pas l'aimer, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même de toute la config, en général, je lirai les commentaires parce que j'aime bien les lire, justement. Et du coup, on retrouve un sacré PC, tout simplement, je crois qu'il y a pas, il y a un seul ventilateur en façade, donc vous pourrez peut-être en racheter pour en mettre à l'arrière, tout ça, plutôt sympa, des liseries RGB que vous pourrez faire éclairer un petit peu comme vous le souhaitez, je pense avec les logiciels de la carte mère, donc ici, ce sera AuraSync pour les deux cartes mères, on a de la chance, si vous prenez la gigabit que Louis dit, gigabit gaming X, elle aura le gigabit fusion pour gérer les LED, mais sinon, vous voyez, c'est un boîtier vraiment sympathique, moi j'aime bien, on va mettre des assez grandes cartes graphiques dedans, puis avec la Saphir, les LED vont se refléter dessus, si vous mettez des, si vous mettez des ventilateurs RGB, tout ça, ça va se refléter dessus, ça va être vraiment sympa, bref, je pense qu'il y a de quoi se faire une config vraiment sympathique, vous pourrez largement streamer et jouer dans de très très bonnes conditions pour 1000€, je vous invite à me fixer le budget pour le mois prochain, ou deux budgets pour le mois prochain, comme ça, je sais sur quoi partir, donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, le petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, checker la description, il y aura toutes les pièces dont je vous ai parlé ici, enfin juste en bas, et puis n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire histoire de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, voilà ça m'a fait plaisir de faire ça pour vous, et puis bah écoutez, moi je vais vous dire portez-vous bien, puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bye les gens !